Comme je dis souvent, j'aime pas les montres, et ce que je suis amoureux, c'est de la mécanique en général, et quand je connaissais l'horlogerie parce que mon grand-père et mon père étaient horlogers, mais j'ai jamais voulu faire horloger dans ma jeunesse, et puis en vrai je savais pas ce que je voulais faire à l'école, et la première fois qu'on a dû choisir une orientation quand j'avais 14 ans, je savais que les études n'étaient pas faites pour moi par rapport à ce que faisait ma frangine, elle avait fait des études, puis je trouvais que c'était beaucoup de travail et que je pensais que je n'y arriverais pas, donc je me suis posé la question, il faut faire autre chose, et quoi je ne savais pas, et puis je me suis dit, après tout, mon père il nous a fait vivre correctement, on est à l'abri l'hiver quand il fait froid, et puis c'est un métier relativement propre, je vais faire ça, puis voilà, j'ai fait, j'ai choisi sans savoir que, mais depuis tout petit, j'aimais les voitures, les trains, les avions, tout ce qui est mécanique. Moi j'ai pas l'impression de réfléchir beaucoup, c'est assez naturel pour finir, il y a des fois, il y a des problèmes plus ardus, qui demandent un peu plus de réflexion, mais je dirais, moi j'ai, ou je suis, c'est pompeux, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais bon, alors si on dit que je suis bon, ou je suis bon surtout, c'est pour faire marcher les merdes qui ne marchent pas, donc ça c'est, je dois avoir un petit don pour ça, parce que d'abord, où j'ai commencé à faire, je dirais, de l'horlogerie, réellement un peu compliqué, puis il fallait trouver des idées, on n'avait pas le choix, c'est quand j'ai fait 11 ans de mise au point chez Gégère, parce qu'on avait des mécanismes qui venaient du bureau technique, qui marchaient ou qui ne marchaient pas, ça dépendait, il y avait de tout, et puis de ça, il fallait en faire quelque chose, donc c'est là où j'ai vu quand même que c'était plus ça où j'étais doué. J'ai eu une première période, chez Gégère, quand il y avait M. Henri-John Belmont et M. Bloomline, où il y avait vraiment des gens qui s'y connaissaient, qui avaient une culture horlogère, et ça c'était vraiment très plaisant, parce qu'on parlait vraiment, c'est pas qu'ils connaissaient la technique, mais ils avaient une culture horlogère, ils savaient des codes, pour les montres, enfin ils savaient beaucoup de choses, basées sur l'horlogerie. Ça, ça a été une période vraiment où j'ai été formé après l'école, donc il y a eu l'école puis cette période là où vraiment ça m'a permis de développer ce que je suis devenu, je pense. Par contre après, j'ai l'impression que dans beaucoup d'entreprises, maintenant c'est géré par des financiers, par des groupes et tout ça, et le problème c'est qu'ils n'ont aucune culture horlogère, souvent ils font croire qu'ils en ont, mais ils n'en ont pas. Et c'est préjudiciable, je dirais, à tous les métiers horlogers. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de métiers qui se perdent ou qui ont de la peine à survivre. Toutes les générations, il y a des gens qui sont doués, après c'est une question de volonté personnelle, parce que à l'école on a appris beaucoup de choses, mais on n'a pas appris plus que ça la passion de l'horlogerie. La passion de l'horlogerie, il faut dire, c'est tout bête. Il y a beaucoup de conférences qui se font, en Genève je ne connais pas beaucoup, parce que je n'ai pas de contact, donc je ne sais pas trop, mais sur Chaux-de-Fonds le Loc, par exemple, où je connais bien parce que j'ai pas mal d'attaches là-bas, et il y a beaucoup de conférences qui se font sur l'histoire, le métier aujourd'hui, différents trucs, aussi bien au MIH qu'au musée des monts au Loc, et c'est aux élèves de se prendre en main et d'aller voir, parce que là on transmet des choses. Je pense que ça c'est important de se renseigner sur les associations, ce qui se fait dans les conférences, dans les visites de musées et tout ça, parce que c'est là où on apprend, l'histoire elle est là, elle n'est pas dans… Les gens, aujourd'hui on crée l'histoire de demain, mais si on veut avoir un appui, il faut savoir ce qui s'est fait avant, on ne s'il pas réinventer ce qui a déjà été fait. Donc ça, et un cas concret, la semaine dernière, je suis allé au musée des monts voir une conférence sur les répétitions minutes poignées d'Aude-Marc Piguet. Honnêtement, c'est une des meilleures présentations que j'ai vu dans les 5 à 10 dernières années. Et on était… C'est dommage, parce qu'on était, je dirais, je ne pense pas qu'on était une vingtaine en spectateur, et il y avait 50 chaises, ça faisait une salle vide quand on regardait. Et on a eu une présentation, si bien historique que technique, qui était à tomber par terre, c'était extraordinaire. Et là, il y avait un ou deux jeunes qui sont venus, ceux-là, ils ont appris des choses. Je dirais, la chose qui me motive le plus pour créer quelque chose, c'est… Enfin, ce qui est le plus motivant, je trouve, c'est quand tu connais la personne à qui ça va s'adresser. Ça, c'est motivant quand tu connais les gens, parce que si tu as partagé un peu de temps avec, tu as envie de leur faire plaisir. Après, non, je fais des sujets, quand on me demande de faire un sujet ou je décide de faire un sujet, je ne me pose pas la question si ça va plaire ou pas plaire. Alors, pas du tout, non, je le fais, puis on verra après. Moi, j'essaie de m'amuser en le faisant. Je me dis que si je m'amuse en le faisant, ça amusera peut-être les autres, mais je ne me dis pas, ah, il faut que je refasse un truc qui soit aussi bien que l'autre. Non, ce n'est pas du tout… Et d'ailleurs, j'ai souvent dit que la réussite du Giro Tourbillon, par exemple, je ne pense pas que je peux revivre deux fois la même chose, parce que c'est une réussite totale, quoi. Mais non, je cherche déjà à me faire plaisir et puis voilà, si ça va, si ça leur donne l'émotion, c'est bien parce que ce n'est pas ce que je cherche en premier, mais quelque part, c'est un plaisir de voir que ça leur rapporte à eux plus, peut-être plus qu'à moi, mais c'est marrant. Moi, je dirais que ça m'amuse assez parce que, comme je dis souvent, moi, je ne fais que de la ferraille. Je pense qu'un chirurgien est bien plus important que moi quand il a quelqu'un dans les mains, que moi, je bricole la ferraille et puis voilà, c'est tout. Pour moi, ce n'est pas une montre, parce que ce n'est pas parce qu'on met quelque chose au poignet que c'est une montre, on met un bracelet, ce n'est pas une montre, mais il y aura une clientèle pour ça, c'est obligatoire. Mais je ne suis pas un devin, donc je dis peut-être des conneries, mais je pense que ça ne fera pas autant de mal que le quartz avait fait à la mécanique à l'époque. C'est deux mondes différents. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y aura toujours des clients pour ça, ça c'est indéniable. Mais il y en a beaucoup qui vont au début, il y a une mode, donc c'est normal. Mais après, il y en a beaucoup qui ont envie de dire, j'en ai marre qu'on sache où je suis, qu'on sache tout sur moi, et qu'ils reposeront vite leur montre connectée pour être tranquille. Je pense qu'une fois l'effet de mode passé, il y aura un marché, qui sera peut-être de millions de montres, si on peut appeler ça des montres, mais ce ne sera pas la même chose que ceux qui achètent des montres mécaniques, et même des montres à quartz. Je pense que les deux ont encore des jours devant eux, et que ça ne va pas écraser, autant le quartz avait fait beaucoup de mal aux mécaniques, qui avait même failli faire crever, que là je ne vois pas ça dans la même optique. Merci. 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 Merci.